Et bien bonjour à tous, c'est Envivius, on se retrouve en compagnie de Shalom Où on va parler un petit peu des récompenses ranked qui sont arrivées avec le début de la saison 14 Donc pourquoi je fais cette vidéo avec Shalom ? Je pense que son top parle de lui-même Parce que du coup en gros il a pas mal de récompenses et du coup on va voir les récompenses classées en général Donc dans une première partie on va voir notamment les flares et les titres qui sont arrivés avec la S14 Puis ensuite les récompenses qui vont être encore obtenables durant toute la S14 Et puis ensuite peut-être un petit peu les rewards, les décos complémentaires quoi Je te laisse la parole si tu veux Bon déjà quand on joue en ranked en général l'objectif d'un ranked player c'est d'avoir le titre et le flares top 3 donc platine en fin de saison Du coup cette saison je l'ai eu en sort Petit disclaimer pour tous les liens à la fanboy qui arrivent sur la vidéo Franchement je fais juste ça pour présenter je m'en bats les couilles tout ça tout ça t'as capté Franchement la haine que vous pouvez donner en commentaire ça sera juste drôle à regarder Bref du coup quand la saison se termine on a une pré-saison La pré-saison de la S14 elle a duré quasiment deux mois et demi c'était vraiment de la merde Et du coup avec l'arrivée de la 6.3 on a eu directement dans nos boîtes aux lettres les bronze, silver et gold Et là aujourd'hui donc le 30 avril on a reçu les top 3 à part parce qu'il les envoie individuellement Et du coup avec les top 3 on reçoit une petite boîte qui à l'intérieur contient les récompenses sans les tokens Les récompenses bronze, silver, gold et du coup les top 3 Donc voilà le titre S13 ça sera challenger avec ce flares là donc flares qui est assez similaire Bon qui est totalement pareil d'ailleurs depuis la S10 peut-être qu'ils changeront en S14 on sait pas Et du coup voilà donc ça c'est le top 3 c'est exactement le même Il est un peu moins pixelisé que la S12 mais bon Ensuite on a le gold donc the raider et le flares Parce que franchement je trouve que c'est aussi l'un des pires petites gold qu'on puisse avoir mais bon bref passons On a le silver C'est vraiment similaire aux saisons précédentes hein Ouais c'est vraiment la même chose Et après on a le bronze The fighter Pour comparer si on veut comparer par exemple les flares gold Donc je vais mettre le gold S13 avec le titre Si on veut comparer par exemple à la S12 C'est la même chose C'est la même chose mais enfin c'est juste le 12 qui est un peu plus pixelisé Et en S11 c'est les same genre vraiment c'est la même chose The fierce c'est vraiment juste le même flare Il change juste le numéro à la fin et voilà vous avez le nouveau flare Bref c'est pareil depuis la S10 en S10 j'ai pas de gold Et voilà c'est pareil si on compare le flare S10 avec le silver S12 S13 c'est same shit enfin bref Après c'est pas grave hein au moins on a des flares c'est déjà ça C'est vraiment juste ça qu'on peut avoir d'intéressant sur un perso après le reste C'est en fonction du rank qu'on a les tokens Donc le top 3 cette saison ils... enfin pour tous les tiers ils ont augmenté les tokens En saison 10, 11, 12 pour un top 3 on avait 45 000 tokens Là on en a eu 200 filles enfin avant en S9 etc quand c'était les tokens uniques Mais là depuis que c'est les tokens pour les mêmes saisons non c'est la première fois qu'ils donnent aussi... D'aussi gros tokens et en S14 ça sera les mêmes tokens grant Quand ils ont fait le poste là de début S14 c'est les mêmes tokens Donc en S14 on aura aussi 225 000 en top 3 Pour le gold avant c'était 30 000 donc S10, 12 jusqu'à la 12 c'était 30 000 tokens Cette saison c'était 150 000 Si je dis pas de conneries avant c'était 8 000... c'était quoi pour le silver ? Non c'était 15 000 je crois pour le silver Et là cette saison c'était 75 000 Et pour le bronze cette saison c'était 37 500 alors qu'avant c'était 7 500 je crois un truc comme ça Donc c'était vraiment ridicule C'était genre 3, 4 weekly TR donc pfff c'était de la merde Donc franchement sur les tokens ils ont géré du coup on a pu acheter beaucoup plus de choses Là avec juste les tokens j'ai dû avoir quoi 1,5 million quasiment 2 millions Juste avec les gold et le plat donc ouais franchement Et du coup justement avec ces tokens qu'est-ce qu'on peut acheter Max finalement ? Alors sur la flotte dans la partie PVP on a deux vendeurs on a Girada Qui vend les rewards de la saison actuelle Donc la fin de saison 13 on a les rewards et les répliques qu'on a pu avoir en début S14 avec la 6.3 Le vendeur de droite toutes les anciennes répliques depuis la S10 donc les répliques de la S1, 2, 3, 4, 5, 6 Qui sont dans ce vendeur Et du coup on peut absolument tout buy Jusqu'à la fin de cette saison et en début S15 normalement il retire le vendeur de droite Et on pourra plus jamais acheter aucune réplique donc c'est la dernière saison pour acheter les répliques Donc c'est maintenant ou jamais et après toutes les armes S3 tout ça ils retirent c'est ça ? Exactement ils les retireront à jamais donc on a encore le temps toute une saison pour acheter les répliques qu'on veut Pour farm les tokens Par contre il y a un truc qui est pas clair et je sais pas je pense que c'est ça mais je suis pas sûr du tout On a le temps de farm pendant la saison donc de farm les tokens avec les weekly et les daily Par contre en fin de saison on va avoir l'après saison et au début S15 Donc quand on recevra les tokens avec les rewards Le vendeur sera plus là donc je crois que nos tokens qu'on aura avec les bronze silver gold top 3 On pourra plus les dépenser dans les répliques ça sera juste les rewards unique S14 Je pense ça je suis pas sûr du tout mais normalement ça sera ça Ouais on sait pas vraiment encore quoi Ouais ça on sait pas après ça se trouve c'est juste moi qui suis débile mais je pense que non je pense que c'est ça Je crois que ça a pas été totalement clair sur les postes etc donc de toute façon on verra bien On a quoi on doit avoir 6-7 mois devant nous là avant que ça disparaisse Donc on verra bien on verra Et du coup t'as toutes les armures S3 est-ce que tu veux bien nous les montrer un petit peu sur ta perso ? Ah du coup j'ai toutes les armures S3 donc pourquoi tout le monde veut les armures S3 ? C'est parce qu'avec différentes teintures etc on peut avoir des effets plutôt stylé on va dire Même là je t'as perso en violeros c'est... C'est ça donc en gros c'était des armures un peu de entre guillemets de classe Donc ça c'est le buste de loper Après on a celui là, Furious Battler On a celui là donc Jug et PT Et après on a celui là, celui du Sork Donc on a 4 sets Et euh... hop je peux les link Alors... on a 4 sets Le Furious Infiltrator Furious Battler Furious Mystique Et Furious Combattant Donc pour bien préciser que c'est les réplicas, les répliques Pour garder le prestige des originales c'est précisé devant le début de l'armure Et d'ailleurs euh... Elle a tout... enfin tout début S14 on a vu tout le monde se précipiter à Girada pour acheter les armures Ouais c'était assez marrant Tout le monde se baladait avec sur la flotte Même moi je l'ai hein regarde Si on veut... ouais une totale Sam Après si on veut regarder les armures complètes Je peux aussi mettre les armures complètes Avec toutes les pièces d'armure Bon il y a mes teintures dessus mais bon c'est pareil Je veux enlever les teintures Ouais ça c'est l'armure originale qu'on achète Ouais le casque est moche mais tout le reste c'est vraiment stylé Euh... on sweep C'est qui Max ? Ah pardon vous étiez en train de faire une vidéo Ouais mec Tu veux apparaître dedans Baldo ? Allez Allez c'est parti Attends je récupère toutes les armures dans mon aventure Abonnez-vous, lâchez un sub Et euh... abonnez-vous Je suis pote avec ça moi Non mais du coup je dérange vraiment ou... Ouais ouais Bah je m'en vais A tout Au revoir Baldo Donc là on a l'armure du Jug En vrai c'est vraiment les torses qui ont du flow sinon euh... Ouais bon après on utilise... Tu vois la ceinture de Seth je la trouve vraiment stylée Enfin je l'aime beaucoup cette ceinture C'est celle que j'utilise pour tous mes sets Ensuite on a celle du sort Hop j'enlève la teinture T'avais une noire noire dessus ? Ouais j'avais une noire noire Nan mais enfin je l'enlève pas de ma... T'inquiète pas Oui Ok Et ensuite on a celle du PT Et j'enlève la teinture Voilà Donc ça c'est les 4 sets d'armure S3 Que vous pouvez encore acheter C'est 100 000 unités Euh... c'est les armures que tout le monde... Tout le monde souhaite avoir sur son compte Pour euh... Je pense que c'est euh... Je pense que c'est euh... Les meilleurs qu'on puisse trouver Après quand on les a eu pendant euh... Plusieurs années je pense que ça doit être chiant de les avoir à la longue Et euh... Et on change mais bon... Voilà moi perso c'est cet armure là que je mets sur mon main avec cette teinture J'aime beaucoup Et ensuite avec le petit sabre est toi qui va bien Pourquoi tout le monde veut les sabre est toi ? Parce que quand on bouge ohlala ça fait un petit... Enfin bref... Je sais pas si on le voit bien là mais... Fait un effet d'un peu de... De RSMB quoi Ouais voilà Et du coup euh... bah c'est cool quoi Et on a pas que... Que les sabres On achète une boîte à 50k tokens Et dans cette boîte donc on a le sabre Attends je vais lire quand même On a le sabre On a... Donc le sabre double hein Mince bondère Non t'as mis les S4 là ? Ça c'était les S4 Voilà ça c'est la main secondaire S3 Ensuite on a le double sabre S3 Euh... Le blaster principal Le blaster secondaire Euh... Le fusil blaster Et le fusil sniper Et malheureusement j'ai mon... Mon canon euh... Qui est sur mon mando Je le linkerai plus tard Ok Attends peut-être que j'en ai un autre Ah non j'en ai un autre Ok j'avais acheté deux boîtes c'est vrai Donc j'en ai un là Donc c'est nickel Et ensuite pour compléter les 7 Furious On a les cristaux Donc ça c'est les cristaux Pareil on achète une boîte à 20k Et on a euh... Des cristaux Donc on a deux cristaux endurance Deux cristaux crit Deux cristaux power Et deux cristaux mastery Voilà donc c'est 20k les cristaux 50k la boîte d'armes Et 100k par boîte d'armure Il y a quatre boîtes d'armure au total Donc voilà ça c'était pour les euh... Les répliques S3 qui sont arrivées avec la 6.3 C'était des répliques qui étaient attendues depuis le début S10 Donc depuis qu'ils ont annoncé l'arrivée des répliques D'ailleurs ça avait fait un peu un peu controverse Parce que du coup ils voulaient esquivre cette saison quoi Parce que c'est ce que j'avais compris C'est pas qu'ils voulaient esquivre cette saison En gros c'est euh... Ça pareil il y a eu un espèce d'énorme quiproquo euh... Euh... Quand ils ont ajouté les répliques En fait tout le monde s'attendait à ce que les répliques S3 Arrivent beaucoup plus tôt Et au final euh... Enfin en fait tout le monde avait compris Qu'elles arriveraient avant la fin S13 je crois Ou pendant la fin... Pendant la S13 Mais au final c'est arrivé vraiment au début S14 quoi Donc euh... On a beaucoup attendu mais au final Je pense que ça valait le coup C'est pas grave d'attendre un peu plus Et au final on les a... Mais ouais il y a beaucoup de gens qui pensaient Que ça allait être reporté D'autres qui pensaient que ça allait être complètement annulé Mais il y a eu plein de memes Ou plein de trucs à propos de ça Sur les différents discords donc euh... Ouais... C'est quand même les répliques qui étaient attendues euh... Sur le... Sur le jeu Ensuite pareil avec l'arrivée de la 6.3 Donc quand même on a eu C7 de réplique là On a eu des montures donc on a aussi le Walker Furious C'est euh... Voilà le dernier item de l'ensemble Furious C'est euh... Ce Walker là d'ailleurs j'ai... J'ai remarqué sur deux... Sur deux montures Que c'est pas des répliques qui nous ont donné les... Les originaux Et d'ailleurs quand j'ai... Ouais bah repasse la souris sur le... Sur mon Walker tu verras qu'il y a pas de réplique Ah ouais... Et d'ailleurs quand j'ai débloqué... Euh... Quand j'ai débloqué le... Euh... Le Walker j'ai eu le succès euh... C'est une tri euh... Mounted Shiver Ah ok d'accord Donc ouais ils ont complètement fucké le truc Et il y a aussi sur le bateau S4 Donc petite parenthèse sur ce truc là Il y a pas la réplique non plus C'est euh... L'original Effectivement ouais Ils ont... Ils ont fail mais bon c'est pas grave hein Mais voilà c'est... Donc si vous les achetez vous achetez les originaux et pas les répliques Et c'est... Le Walker c'est 150 000 tokens Et le bateau S4 c'est 200 000 Ensuite euh... Encore pareil avec l'arrivée de la 6.3 On a eu une autre monture C'est la réplique S8 Donc c'est un Makrin bon c'est... Je trouve vraiment... Ok elle est pas de son coup là On dirait que ça brûle un petit peu mais euh... C'est il Je trouve vraiment... Ouais enfin... C'est vraiment une monture cartel quoi genre euh... C'est vrai Ça on la metrait au cartel ça m'étonnerait même pas quoi Je vois pas ce que ça fout en monture ranked Mais bon... C'est pas grave hein... Ouais Ouais c'est juste... Je trouve juste l'icône elle est cool sur un fond rouge un peu Mais sinon... C'est vraiment une monture de merde Ouais ouais Euh... Puis ensuite on a eu... Donc on a eu des cristaux Je vais pas changer les cristaux de mes armes à chaque fois Mais on a eu euh... Quatre répliques de cristaux On a eu les cristaux S3 Donc j'ai link Les cristaux S4 S6 Et S8 Euh... Personnellement je trouve que Toutes les plus belles répliques de cristaux qu'on a eu C'est les 3 et les 5 Le reste euh... Je suis pas trop trop fan Bah voilà c'est les goûts et les couleurs mais euh... C'est euh... C'est... C'est 20 000 unités c'est ça ? Ouais c'est 20 000 par boîte de... De trucs Et euh... C'est... Et ça c'est la S4 Ok Y'a Baldo qui veut arriver dans la Forto Voilà donc niveau répliques avec la 6.3 C'est un peu tout ce qu'on pouvait avoir Donc en récapitulatif c'était les répliques S3 La monture S8 Et les cristaux S3, 4, 6 et 8 Ensuite on a eu aussi une... Une armure originale qui coûte 50 000 tokens Je refuse de l'acheter Elle est vraiment hideuse Je vais mettre un screen à l'écran Ouais voilà C'est euh... Vraiment... C'est pareil mais c'est vraiment une monture cartel C'est... C'est ridicule C'est l'ensemble d'armure d'invasion aéroportée C'est... C'est ridicule comme armure Vraiment Après voilà pour un maire ou pour un contrebandier Ça peut être cool hein Le casque ou le torse voilà Mais je sais pas Je trouve qu'ils ont fait un film de la merde encore par rapport à ça Enfin qui va l'acheter ? Qui va dépenser vraiment des tokens ? Ah y'en a qui l'ont fait hein ! Ouais mais non mais ils sont masochistes enfin Après on fait ce qu'on veut de nos tokens On en a tellement aussi quand on a eu... Juste hein... T'as 5-6 gold T'as plein de tokens hein Quand tu veux pas acheter toutes les montures Tu sais plus quoi en faire hein T'achètes beaucoup de boîtes S3 T'achètes un peu tout Et puis voilà t'es content avec ça Sinon du coup comme je l'avais dit Les répliques elles sont revenus Enfin elles sont arrivées en S10 Donc depuis la S10 on peut acheter les répliques De la saison 1 à la saison 8 Ils ont pas mis les répliques S9 Ils les ont laissées directement au vendeur Donc on peut toujours acheter les récompenses original S9 Donc les armes C'est les défenseurs centurions c'est ça ? C'est ça On a le sable Et on a la monture Bon je te ligne pas toutes les armes S9 hein Et on a la monture Donc euh Le rencor holographique Il y en a beaucoup qui aiment pas Moi j'aime bien Euh Après voilà c'est pareil les goûts les couleurs Moi je trouve ça Bon c'est vraiment enflammé un peu kéké mais Pourquoi poche ? Moi j'aime bien Le prix c'est 145k c'est ça ? C'est 145k ouais cette monture là 145k Sinon après avec l'arrivée des répliques On a toutes les montures depuis la S1 Donc je peux toutes les montrer sauf la S6 Qui comme je te l'ai dit Je trouve ça vraiment hideux C'est dégueulasse pareil je ne dépenserais pas mes tokens là dedans Et en S12 on a eu une nouvelle monture Le rhombuc Je n'achèterais pas cette norme Du coup là on a le rencor S1 Réplique rencor S1 Donc c'est 200k tokens Pareil C'est je pense le rencor le plus convoité en ranked Tout le monde voulait l'acheter Tout le monde l'a acheté je pense Que voilà perso je l'aime bien Pour ceux qui aiment bien les rencor Ouais c'est assez propre Avec l'arrivée des répliques On a en S2 On a eu Si même mort est bonne On avait eu que le casque Le bas en marque des morts Celui là C'est bien pour certains persos Mais voilà j'ai juste acheté pour Pour voilà histoire de dire quoi Après donc ça je l'ai déjà montré Mais je le remontre On a eu le Walker S3 150k tokens pour celui-là Enflammé et tout Ouais voilà enflammé T'as des petits effets légers De brûler un peu Quand tu marches Ensuite on a le bateau pirate S4 Pareil 200k tokens là dedans Quand tu regardes de derrière Enfin sur la vue Quand toi tu le joues C'est vraiment plat quoi C'est je sais pas C'est long C'est un peu weird je trouve Mais ouais 200k tokens pour le bateau S4 Ensuite en S5 On avait deux montures Donc on a eu toutes les armées S5 Plus les deux montures Donc on a celle-là C'est deux nexus Donc on a celui-là Plutôt stylé celui-là Ouais celui-là moi je l'aime bien C'est l'une de mes montures favorites Je pense en ranked Et on a Celui-là Donc c'est les mêmes A peu près sauf qu'il y en a un Qui est la couleur normale d'un nexus Et l'autre qui est blanc Un peu plus Voilà les deux 200k unités Ouais c'est 200k par nexus Après on a Donc le vieux truc dégueulasse de S6 Que je n'ai pas acheté Et que je n'achèterai pas Je vais mettre un screen à l'écran Ouais Je sais pas je comprends pas Comment on peut dépenser 200 000 tokens Peut-être pour le même Si vous en avez vraiment énormément Et que vous savez pas quoi en faire Mais non je Je n'achèterai pas cette merde A rien on l'a fait ouais mais Je sais pas pourquoi Pour la collègue voilà Pour dire qu'il a absolument tout Sur son main peut-être Non moi j'achète pas ça C'est 200k j'étais par la fenêtre quoi Bref Ensuite on a L'aclet S7 Bon ça pareil C'est une monture C'est une monture cartel Mais je crois que c'était Le premier aclet Qui a été mis dans le jeu Et après ils ont rajouté au cartel Je crois hein Je suis pas sûr Ça fait l'affaire je trouve Ça va Bon c'est pas trop une monture ranked Mais niveau style ça va Si t'aimes bien les aclets Ouais Et 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 Le macrin Donc ça voilà gros même Macrin S8 C'est 150 000 tokens celui-là Bon C'est marrant Elles ont vraiment pas toutes les mêmes prix C'est C'est assez étrange Bah en gros euh Je sais pas si c'est ça Mais je pense Que la S9 C'est 145 000 tokens Parce que je sais pas C'était l'original On va dire que c'était le même prix qu'en S9 quoi Il valait 145 000 tokens de jetons S9 Donc ils ont dû le laisser comme ça Je sais pas Euh Euh Les Le Rancor S1 Bah non je sais pas en fait C'est bizarre Peut-être que là Comme ils viennent de mettre le macrin Et le Le Walker S3 Ils l'ont mis à 150 000 Donc je Non je sais vraiment pas Enfin bref Et après la dernière monture qu'on peut acheter C'est pas une réplique Mais voilà c'est le Rancor S9 Que j'avais déjà montré tout à l'heure C'est Bon moi je trouve qu'il est bien Il fait le café Donc euh Quand tu Je trouve que c'est la monture typique du Du joueur ranked Tu sais Tout le monde là celui-là genre Et du coup après pareil En S12 on a une nouvelle monture Le Rombuc Pareil je n'achèterai pas ce machin C'est C'est petit C'est laid Non c'est Moi perso j'aime pas Je suis sûr qu'il y en a plein qui aiment ça hein Mais je crois que je l'ai Franchement je crois que je l'ai jamais vu en jeu cette monture J'ai jamais vu personne avec Je trouve ça trop cher pour ce que c'est Franchement c'est Non Ca vaut pas le coup Peut-être que ce qu'on peut faire C'est Très aux abonnés Toutes les décos que reçoivent Un mec qui a fait du ranked Donc du coup là on a la S12 En gros c'est la même image C'est juste le chiffre qui change Donc là c'est les décos gold Et il n'y a pas de déco platine C'est bronze, silver, gold Et en gros quand vous recevez une reward Donc dans vos mailbox Quand vous êtes silver, bronze ou gold Vous recevez un titre Un flare, un flag Et vos tokens Et une déco Et la déco voilà c'est un espèce de trophée Comme vous avez en PVE Mais qui est plus gros Et que vous pouvez mettre sur des crochets C'est des gros crochets violets au mur Ouais C'est des murs larges Des murs médiums Et donc voilà on en reçoit un Par 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 tiers que vous avez Donc vous recevez un gold si vous êtes gold Un silver si vous êtes silver Bref logique Et quand vous êtes top 3 dans la boîte Platine Vous re-recevez les décos Donc vous en avez une en plus quoi Donc c'est pas l'image qui change C'est le Le chiffre C'est la couleur du nombre Ouais la couleur du chiffre Bon c'est sympa Quand vous voulez faire une photo à titre pvp Vous avez aussi dans les vendeurs de répliques Vous avez des trophées Je crois que j'en ai mis un dans une salle Attends Il y a des trophées Ouais j'en ai mis un en bas Et un par Il est pas à droite Par exemple ici là Là on a le Je crois que c'était le trophée de dégâts Ici Là c'est voilà un gros trophée de dégâts Que vous pouvez acheter C'est S8 non ? Non ça c'est S9 ou S10 je sais plus S9 voilà Damage Trophy S Season 9 Donc voilà c'est un truc de S9 Sinon il y a des trophées Empire et République Bon je peux le mettre si tu veux vite fait Hop là j'ai le trophée Empire Voilà avec le drapeau impérial etc Ouais Qui est assez grand Et après si on descend en bas Attends je vais en mettre le trophée que j'avais de base Ensuite si on descend en bas On a les trophées qui étaient en S10 Qui sont vraiment stylés pour le coup C'est des trophées gris Que j'aime beaucoup Voilà en face là Le gros trophée gris J'aime beaucoup ça Pour ceux qui avaient vu il y a 2 ou 3 ans Je sais plus le concours de Fortress C'est quasiment exactement la même Donc vous avez déjà du voir ce trophée Et voilà lui il a été mis en S10 Donc voilà au niveau déco on a pas grand chose Sinon si on a des joueurs de hutball Des trucs comme ça Bon voilà c'est 3000 tokens Donc même un gros random qui fait juste une ou deux weekly Bon il peut s'acheter une déco Ouais Et même les boîtes de cristaux noir argent Noir argent c'est 2500 je crois Ouais du coup en faisant quelques games Il y a moyen de se les choper quoi C'est ça Juste pour ceux qui seraient intéressés Voilà dans comment grind leur enquête Je peux peut-être vite fait énoncer les tiers Et comment ça fonctionne En gros bah du coup comme je l'ai dit au début de vidéo On a 4 tiers donc le bronze, silver, gold et platine Pour avoir le platine par exemple C'est pas un elo défini C'est il faut que vous soyez à la fin de la saison Donc quand la saison se termine Dans les 3 premiers joueurs avec 160 wins De votre classe avancée Donc par exemple si vous êtes sorcier Vous devez être l'un des 3 premiers sorciers Et pas l'un des 3 premiers érudits C'est 3 érudits et 3 sorciers Parce que je sais qu'il y en a qui sont pas trop dans le ranked Qui pensent que c'est mélangé Mais non non c'est bien distinct C'est 3 sorciers et 3 érudits Donc 3 repu, 3 empire Et on a 48 joueurs en solo ranked Et 48 joueurs en team ranked Qui forment du coup le top 96 De chaque saison Et depuis la S12 Donc ils ont rajouté des win requirements Genre c'est Vous avez besoin d'un certain nombre de wins Pour avoir un palier Par exemple pour le bronze Vous devez avoir 20 wins Le silver 40 Le gold 80 Et le top 360 Donc ça c'était les wins en S13 Et c'est les wins en S14 Je suis quasiment sûr que ça va être ça Je sais plus s'ils lui ont dit Mais je pense que ça va être ça aussi Et en S12 par contre c'était 25 pour le bronze je crois 50 pour le silver 100 pour le gold 200 pour le top 3 Ouais c'est ça exactement Et c'était beaucoup trop en S12 En team ranked Par exemple il y a un seul joueur Un américain Un agent secret Qui a eu son top 3 en team ranked Et c'était le seul joueur en team ranked Qui l'a eu Tout le reste c'était en solo ranked Donc il y avait beaucoup moins de top 3 en S12 du coup Mais je pense que c'est mieux qu'ils aient baissé Sinon c'était pas atteignable Enfin c'était pas atteignable pour les joueurs en team ranked Quoique cette saison ça a quand même bien pop Enfin la saison 13 ça a quand même bien pop Il y a beaucoup beaucoup de joueurs Quasiment toutes les classes je crois ont eu les top 3 Il y a eu beaucoup de 160 wins Il y a eu même eu des 200 wins Et si je regarde en S13 234 wins Quani C'est celui qui a fait le plus de wins Donc ça reste assez correct Maintenant à voir si ça va pop autant en S14 J'ai déjà commencé à faire un peu de team ranked Donc là les jours précédents C'est pas la folie On verra bien au fur et à mesure de la saison Ouais ça fait 3 jours que ça a commencé Exactement Puis après si vous êtes vite fait intéressé par les tiers Donc les tiers en team ranked et en solo ranked sont différents Pour avoir les récompenses Le bronze en solo ranked c'est 1225 Enfin c'était 1225 Là ils ont pas encore annoncé Mais en S13 c'était 1225 pour avoir le bronze en solo ranked 1250 pour le bronze en team ranked En solo ranked c'était 1300 pour le silver Et si je dis pas de conneries 1400 en team ranked Ouais Pour le gold c'était 1500 en solo ranked et 1600 en team ranked Plus du coup les wins Donc 20, 40, 80 et 160 Donc voilà voilà par rapport aux paliers Par rapport aux différentes rewards que vous pouvez encore choper pendant cette saison Les flares, les titres, les décos, les arts Enfin bref voilà vous avez à peu près Peut-être qu'on peut aller sur une photo de Rishi pour que tu montes un peu les flags Si tu veux, si tu veux Donc en gros pour expliquer vite fait aussi Donc j'avais dit en début de vidéo qu'on recevait des flags Donc un flag c'est quand vous tuez un ennemi Vous pouvez déposer une bannière sur son cadavre tant qu'il respawne pas Et voilà c'est en fonction de votre tiers Donc quand vous êtes bronze vous recevez un flag bronze, silver un flag silver, gold un flag gold Et quand vous êtes top 3 vous recevez les 3 flags donc gold, silver et bronze Donc Donc on va en mettre, donc ça c'est le flag gold, silver et bronze et quand on en a plusieurs on peut les spam J'ai l'impression de me faire OS en ranked là T'as l'habitude ? Ouais j'ai l'habitude Bon j'en ai, je crois j'en ai 9 au total mais j'ai des doublons, j'ai un doublon gold et un doublon silver je crois Donc je peux en poser que 7 Mais ça va ça reste correct Bon après il y en a ils en ont je crois 15 ou 20 par perso Sachant que jusqu'en S7 si je dis pas de conneries C'était lié à l'héritage Puis après c'est passé lié au perso Donc tu pouvais plus euh Tu pouvais plus les transfert dans tout ton héritage Mais avant il y en avait qui avaient des Des banques d'héritage remplies de flags et tout Enfin Non c'est cool franchement le Le flag, enfin je sais qu'il y a des joueurs PVE Ils aiment bien flex Tu sais des Des montures que tu peux link directement dans ton inventaire Je pense que le flex ranked c'est d'être quoi C'est d'avoir le plus de De flag possible Un truc comme ça Bah le flair aussi Ouais bah oui Bien sûr Voilà c'est à peu près tout Bah ouais bah Je pense qu'on a fait un Un bon tour du ranked On a expliqué les tiers On a expliqué les Les rewards Ça va aller je pense Peut-être de be like Ouais Mais mettez des likes pour ces flags de qualité Comment tu fais pour aller aussi vite ? T'as tout cliqué dans ton inventaire J'ai des binds Enfoiré De F2 à F8 Ah ok Bah voilà Merci d'avoir regardé cette vidéo sur le ranked Une vidéo sur l'A6.3 Sur l'A6.3 pardon Arrivera très prochainement sur la chaîne C'était Envivus et Shalom Et on vous dit à la prochaine du coup Pour une prochaine vidéo N'oubliez pas de vous sub Merci d'avoir regardé cette vidéo !